Sous-titrage ST' 501 C'est pas de ça entre nous, Sam. Et ne me dis pas que tu ne reconnais pas ma voix, même après tout ce temps. Brim, qu'est-ce que tu veux ? Te sauver la vie, pour commencer. Des types viennent d'arriver sur le marché. Ils te cherchent et ils vont bientôt te trouver. À moins que tu ne fasses que je te dis, cette conversation va être très très courte. Je ne bouge pas tant que tu m'as pas dit comment tu m'as trouvé. C'est ça, échelon 3. On surveille tout le monde. Regarde en l'air, tu vas voir. Je le vois. Ok, je le rapatrie à bonne altitude et toi tu te mets en mouvement. Je ne sais toujours pas comment tu m'as trouvé. Bouge. Je vois plusieurs ennemis qui filent sur toi et là où tu es, tu ne vas pas être dur à descendre. Dirige-toi vers ce groupe de stand. Tu pourras te cacher là-bas. Comme au bon vieux temps, hein ? Comme au bon vieux temps. Tu as une arme ? Ouais, mais une fusillade en pleine foule, ça ne me tente pas des masses. C'est très noble de ta part, mais là, tout de suite, il faut qu'on te sorte d'ici en un seul morceau. Alors fonce vers ces stands où je ne pourrai rien faire. Ok. Maintenant, approche-toi des cibles sous les lumières, là-bas. Utilise ce que tu trouves pour te cacher. J'y suis. Quoi ? Deux secondes. Je pirate le système d'alimentation. Je vais mettre le paquet sur les transphons pour faire griller l'éclairage. Le gars est armé, hein ? C'est quoi, moi ? Papa ? Papa ? Papa ? Je suis là, poussin. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'aime pas le noir. Ça fait peur. Tu veux bien rallumer la lumière ? Ben alors, mon cœur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur du noir. Le noir, c'est bien des fois, comme quand on veut faire dodo. Je peux dormir avec la lumière. Quand on est dans un endroit éclairé, on voit mal dans le noir après. Mais si tu restes assez longtemps dans l'obscurité, tu t'habitues. C'est vrai ? Bien sûr. Comme ça, s'il y a des monstres ou des méchants, tu peux les voir. Alors que toi, t'es invisible dans le noir. Oui, mais je te vois pas bien quand même. Tu peux rallumer ? D'accord, chérie. Hé, tu veux voir un truc vraiment cool ? C'est quoi ? Fais voir ! Ok, regarde bien. Une fois que tes yeux se sont habitués au noir, tu peux voir tout ce qui t'entoure vraiment bien. Et tu peux faire plein de choses. Comme quoi ? Regarde bien ton mobile. Tu le vois drôlement bien, non ? Imagine qu'il y a des monstres en dessous. Je peux faire tomber le mobile sur eux, comme ça ils s'en iront. Tu vois ? Alors le mobile tomberait sur les monstres et il serait gentil ? Exactement. Papa, c'était quoi ça ? Papa veut que tu restes dans ton lit, d'accord ? Je vais fermer la porte et je reviens tout de suite, compris ? Oui, papa, je t'ai dit. La story est poussée. Et voilà, c'est cosy, non ? Je sais que tu adores le noir. Viens ici, polo... C'était pas mal, sale crevure. Viens signer. Mais qu'est-ce que... Sors, que je te vois. Ça donne quoi ? Des trucs intéressants ? Y'a que dalle ici. Cette baraque, c'était ton idée. T'as dit qu'on se ferait un max facile. Soi-disant qu'il y avait des trucs de valeur. Mais la nana qui vit ici paraît que c'est une bombe. On a qu'à attendre sagement qu'elle rentre. On n'aura pas tout perdu. Tu méritones. Papa, tu fais quoi avec les messieurs ? Sarah, mon cœur, ne regarde pas. Sam. Papa, tu fais quoi ? Papa, qu'est-ce qui se passe ? Réponds. Sam. T'es toujours avec moi ? Allez, me laisse pas tomber. Grim. Sam, ok, je t'entends. Bon, ils ont reçu des renforts et leur boss les a rejoints. Essaie de le coincer, on va l'identifier et tu pourras l'interroger. Cobby, pourquoi on se retrouve toujours avec lui ? Ok, j'ai le nom du type. Il s'appelle Dimitri Gramkos. C'est un petit chef de bande du coin. Il vend régulièrement ses services au plus offrant. Et c'est qui le plus offrant ? Pose-lui la question. C'est ce que je vais faire. Fais chier. Ce ficheur est rusé. Il est sûrement sorti le cul par derrière et nous a porté la couille des cons. Impossible. C'est fermé derrière. Il est obligé de passer par là. Bon, j'ai pas envie. Ok. Couvrez-moi pour tomber l'état. Bordel. Fischer doit pas s'en tirer vivant. C'est clair ? Allumez-le ! Allumez-le ! Faut que je me tire. C'est moi que tu cherches, ordure. Assez faible, Mariol. Tu bosses pour qui ? Je t'emmerde. Ok, c'est bon. C'est Cobin qui m'envoie. Enveille Cobin. Il fait du business. Il vend de la canne, des armes. Il trouve ce que cherchent ses clients. Ça me suffit pas. Pourquoi Cobin veut me buter ? C'est lui qui a renversé ta fille. Il s'en cache pas vraiment, d'ailleurs. Et quand il a su que t'étais après lui, il m'a engagé pour que je te bute avant que tu le butes. C'est mal barré pour ça. Je le trouve pout. En ville. Tu vois l'ancien musée sur King George ? Il s'est barricadé là-bas. Il y a des mecs de tous les côtés. Tu diras pas que c'est moi, hein ? Tu diras pas que c'est moi ? Je pense qu'on ne va pas trop discuter.